Robert Nesta Marley dit Bob Marley, nœud le 6 février 1945 en Jamaïque et mort le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, d'un cancer généralisé, était un auteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. 11 mai 1981, 11 mai 2022, cela fait 41 ans que disparaissait cette icône du reggae. Pour parler de cette date anniversaire du décès de Bob Marley, nous recevons sur ce plateau Aras Munkoro, un membre du mouvement Rastafari du Mali. Aras Munkoro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bienvenue à vous sur ce plateau. Ok, merci. Alors, quelle est la symbolique du 11 mai pour vous, les Rastafari ? Les 11 mai pour nous représentent une journée où on s'en soit pour penser à la philosophie de l'homme, Bob Marley, non seulement de Bob Marley, mais tous les autres panafricanistes qui ont perdu leur vie ou leur liberté pour la cause de cette chère Afrique. Donc, le 11 mai pour nous est une journée panafricaine. Le 11 mai, symbole d'une journée panafricaine pour les Rastafari. Alors, comment vous célébrez cette journée du 11 mai ? Bon, on célèbre cette année différemment. Le 11 mai, on a fait part de conférences. On a organisé des conférences avec des mouvements panafricanistes. Aujourd'hui, c'était le mouvement panafricaniste Thériaton. On a fait des conférences sur le développement de l'Afrique avec trois thèmes. Trois panels, un thème, trois panels. Voilà, donc on a célébré ça à Cathy, mais célébré un peu partout, à Bamako comme partout dans le reste de l'Afrique. D'accord. Ok, icône de la musique jamaïcaine, du reggae, quel enseignement peut-on tirer de la vie de Bob Marley ? Bob Marley, vraiment, s'il est des hommes d'un temps, il est aussi des hommes de tous les temps, comme Malcom, Marcus, Marley, Martin Luther King, Mahatoumat Gandhi, Makon Ntafaraï. Marley est des hommes de tous les temps. L'homme qui est de la jamaïcaine avec passion et fidélité à réussir à incarner l'Afrique face aux forces de l'impérialisme et du colonialisme. Hélas, que la mort est inévitable et la vie mène encore limitée. Donc, en ces 11 mai, ne serait-il pas dommage de ne rendre pas hommage pour pérenniser à jamais toute son image. Surtout ces sages messages qui mènent au bon rivage. L'homme qu'il fit ne meurt, car toujours en nous demeure. En somme, il fit l'homme dont le souvenir ne se gomme. La paix, l'amour, l'égalité dans l'équité, voilà l'objectif de son combat quotidien. Guerrier des dires à l'assaut du diable, Bob Marley, son image ne pourra jamais ternir, car son peuple sera ses souvenirs. Oui. Donc, ce qu'on reçoit de Bob Marley, c'est sa philosophie simpliste de la vie. D'accord. Quand il dit, par exemple, « Life is one big road with a lot of signs. When you're riding on the rock, don't complicate your mind. Flee from hate, mystique and jealousy. » C'est d'autres choses qu'il résume la vie, il dit que la vie, il y a d'autres choses qu'une c'est la route. One big road with a lot of signs, avec beaucoup de signes. Donc, sur cette route-là, « Si vous rencontrez la jalousie » ou d'autres mots comme ça, « Fuyez-la. » Voilà. Donc, mystique and jealousy. Donc, « Don't bury your thought. » Votre pensée ne l'intéresse pas. Voilà. Donc, vous aussi, vous êtes... Vous devez vous affirmer. Donc, votre pensée aussi compte. Donc, Bob Marley, il a une philosophie simpliste de la vie. Donc, et puis, son combat, son patriotisme. Pour l'homme noir, pour l'Afrique. Donc, il nous a inculqué son patriotisme. Son amour de la patrie. Donc, il nous a appris son... L'esprit panafricaniste, l'unité. Donc, il nous a appris aussi, l'unité, à donner notre vie pour la cause panafricaine. Quand il dit, « Have no fear from the atomic energy because none of them can stop their time. » Donc, il nous apprend, il nous invite à ne pas avoir peur de foncer, d'aller de ce combat, de libérer l'Afrique. Et de ne pas avoir peur de leur bombe atomique car il ne pourra arrêter le temps. Voilà. Donc, beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de la vie de ce tome, de cette icône du reggae et de ce panafricaniste. Et c'est ce qui m'est fait à cet entretien. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. pour nous parler du 11 mai, pour nous parler de Bombardé. C'est vous que je remercie. Voilà. Merci.